Musique Yo tout le monde, c'est Enit Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Pour changer sur mon PC Vous devez avoir le remarqué Certains se demandent sûrement pourquoi on n'a pas fait ce vidéo Depuis maintenant Deux semaines je dirais Pas loin de deux semaines Je vais vous répondre tout simplement parce que Mon PC était foutu Donc je ne peux pas faire de vidéo sans PC Et Artigo lui Il n'avait pas le temps du tout De faire de vidéo Comme vous pouvez voir ça fait un moment qu'il n'a pas fait de vidéo Donc Voilà pour une vidéo Pour recommencer comme je viens d'avoir mon nouveau PC Pour On va comme dire Célébrer mon nouveau PC Je vous prépare Je vous ai préparé Si je fais tout tomber ça ne va pas le faire Un tuto sur Photoshop Donc je préviens à l'avance C'est un tuto pour débutants Donc c'est vraiment un tuto Je vais expliquer comment utiliser le logiciel Moi même je n'ai pas un énorme niveau Je me classe dans la catégorie des débutants Mais je sais utiliser le logiciel Je connais les différentes Les différentes choses qu'on peut faire avec Donc je me suis dit pourquoi pas Vous dire ce que moi je connais Pour vous faire tout simplement un petit avatar Comme ça quand vous avez envie Vous faire un petit avatar Voilà c'est un avatar très très simple Mais vraiment basique N'importe qui pourrait le faire Enfin n'importe qui A partir du moment où ils connaissent le logiciel Bien sûr N'importe qui peut le faire Mais comme ça au moins Ça évite de toujours aller demander à quelqu'un Qui maîtrise bien le logiciel De faire un avatar Je vois ça peut arriver qu'un jour comme ça Tiens je prendrais bien un nouvel avatar pour Skype Et puis voilà hop On connait on sait faire C'est toujours mieux quoi Donc on va commencer On va commencer directement Je voulais juste vous prévenir avant de commencer Donc on arrive bientôt à 100 abonnés Et donc je pense que pour ces 100 abonnés Il y aura deux vidéos spéciales Une faite par moi tout seul Et une autre que je ferai avec Artigo Donc on verra quand on y sera Donc on va commencer tout de suite Alors pour les débutants qui ne savent pas comment faire Donc on va commencer par cliquer sur fichier Donc vous allez cliquer sur fichier Et vous allez cliquer sur nouveau Voilà Donc là il y a les différentes options Donc le nom du calque etc Bon ça c'est pas très important Vous changerez le nom de l'image à l'enregistrement Voilà donc vous mettez largeur et hauteur 400 Vous mettez pixels bien sûr Et puis tout ça là vous ne changez pas Ça c'est rare Donc 400 sur 400 C'est On va dire La résolution standard Pour faire un avatar Donc vous allez cliquer sur ok Et voilà Donc vous allez avoir la page blanche Qui se fiche Donc c'est l'arrière plan Donc c'est là dessus Que vous allez mettre un peu Un peu tout Un peu tout Tout ce que vous voulez en fait Donc comme vous pouvez voir là ici Donc c'est C'est ici que la plupart Enfin c'est ici que sont affichées Les différentes images Que vous allez apporter Sur Photoshop Donc le Le logiciel se base Sur un système de calques Donc vous pouvez créer des calques En cliquant ici Vous voyez hop là Calque 1 En général J'utilise jamais ce système là Les calques qui se créent automatiquement Quand j'importe De nouvelles images Donc on va apporter tout de suite La première image Donc quelle est la première image C'est tout simplement Celle qu'il va y avoir en fond Donc là Bien sûr je vais vous montrer Un avatar classique Donc je ne vais pas aller chercher un fond Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fond Vous pouvez le créer vous même Vous pouvez aller le chercher sur internet Vous faites comme vous voulez Moi comme c'est un avatar classique Je vous montre surtout aux débutants Comment utiliser le logiciel Je vais faire venir un fond Très simple Donc vous allez cliquer sur fichier Et vous allez faire importer Donc là au passage Vous pouvez voir quelques avatar Je vous préviens Celui là Celui là Et celui là Ce ne sont pas par moi On peut voir que ce sont Les plus abogis Ce n'est pas moi qui les ai fait Celui là Et de moi Celui là Et celui là Et celui là Voilà Je crois qu'on a dû entendre mon Skype Donc moi ce que je voulais importer Donc c'est celui là Voilà Donc ça c'est un fond classique Alors donc là Comme vous pouvez voir Quand une image arrive sur Photoshop Vous pouvez l'étirer Vous voyez Par contre On perd malheureusement Des De la Il garde plus ses proportions En fait Donc ça fait que des fois Ça s'étire trop Donc ça donne une image écrasée Donc dans ces cas là Je vais vous montrer comment faire Pour garder la bonne proportion Tout en agrandissant l'image Donc alors déjà Pour retourner en arrière Quand vous venez de faire une action C'est CTRL Z Hop là Vous voyez Ça revient Avant l'action qu'on vient de faire En fait C'est un retour en arrière D'une action Alors donc Vous restez appuyé sur la touche Shift Et tout simplement Hop Vous voyez Vous étirez le truc Vous avez eu Je peux aller n'importe où Ça gardera la même La même taille Voilà Donc bon là C'est juste une image de fond C'est pas très très important Vous voyez Hop Je l'agrandis On voit pas trop la différence Et vous appuyez sur entrer Donc Et voilà On a notre fond Ensuite On va pouvoir ajouter Donc notre personnage Qu'on a pris Donc en général Donc je vais vous montrer Moi par exemple Pour ce tuto Je vais prendre Takagi Donc le personnage de Bakuman Pour ceux qui connaissent Donc vous avez vu Mon personnage J'ai un personnage Mais je n'ai pas de fond Pas de fond blanc Pas d'image d'arrière-plan Rien du tout Alors ces images là Ce genre d'image Ça s'appelle des renders Donc si vous en voulez Il faut aller sur internet Il y a des sites comme Render Graphique Et DeviantArt Où vous pouvez trouver Tout ce genre de renders Ou si vous ne trouvez pas Ça peut arriver Que des fois Il n'y a pas le renders Que vous voulez Ou le genre de renders Vous pouvez aller sur Google Images Vous tapez Render Et le nom de votre personnage Après Et vous trouverez directement Tout ce que vous voulez Donc moi J'ai pris Takagi De Bakuman Donc Si vous voulez changer la taille Oui je ne vous l'ai pas expliqué Si par exemple Vous voulez changer la taille D'une image Vous avez appuyé sur Entrée Mais finalement Vous voulez changer la taille De votre image Vous utilisez le raccourci CTRL T Et hop Vous avez vu Vous pouvez de nouveau Modifier la taille Donc bon Là c'est pas très important Moi c'est pile à la bonne taille Donc prenez bien Quand vous prenez un render Prenez bien la partie Vraiment qui vous intéresse De préférence Que ça prenne une bonne partie Du carré Donc voilà On a le personnage Alors maintenant Ce qu'on va faire C'est donner un petit effet d'ombre Derrière le personnage Donc vous allez voir Vous allez vite comprendre Donc vous allez faire Clic droit sur votre image Ici Ah oui Petite précision Si par exemple Vous voulez faire une modification Sur l'image N'importe quoi Vous voulez rajouter un effet Toujours faites clic droit Et pixeliser le calque Ça permet de pouvoir Modifier votre image Parce que quand elle est pas Quand elle est pas pixelisée Le calque Il y a des chances pour que vous voyez Que ce soit grisé comme ça En général Il faut utiliser un Il faut vraiment pixeliser le calque Re Alors excusez moi J'ai été coupé Par mon petit frère Alors Donc Où en y étions nous Oui donc Le camstasia Alors Donc Vous voyez Donc je vous expliquais Donc il faut pixeliser le calque Si vous voulez Pour pouvoir faire apparaître Quelques trucs qui sont grisés Par exemple dans Images Certaines réglages Vous voyez D'habitude c'est grisé Si vous pixelisez pas le calque Alors Donc il suffit de dupliquer Le calque Donc vous allez dupliquer le calque Vous faites ok Pas besoin de modification Et hop Vous allez avoir deux fois la même chose Le système de calque Oui Quand ça se trouve en dessous Chaque chose qui se trouve en dessous Au niveau des calques Se retrouvera en dessous aussi Sur l'image Ici là Donc par exemple Regardez Et si je passe Il y a des couleurs qui vont ensemble Donc vous allez prendre par exemple La pipette Qui se trouve ici Et vous allez tout simplement Prendre la couleur que vous voulez Sur l'image Moi en général c'est ce que je fais C'est purement personnel Après vous pouvez refaire la couleur Que vous voulez Mais moi personnellement J'aime bien réutiliser Une couleur qui se trouve déjà Sur l'image Je trouve que ça va mieux ensemble Après Après c'est mon avis Donc moi par exemple Je prends Hop La couleur bordeaux De son gilet Vous avez vu La couleur elle se trouve là Ensuite On retourne là Pour pouvoir modifier Donc hop On fait Options de fusion Donc ce qui permet De faire tous les réglages Donc vous pouvez voir Vous pouvez faire des ombres Des lueurs Etc Donc on va prendre L'incrustation couleur Et hop Vous avez vu Il change entièrement de couleur Donc vous allez cliquer Sur la couleur ici Et donc vous allez choisir Votre couleur Alors moi J'ai décidé Je vais prendre De prendre ma couleur Alors pour ça Je vais cliquer là Vous avez vu Vous avez cru Pour changer de couleur Vous pouvez prendre ce que vous voulez Donc moi Comme je veux prendre Ma couleur Je clique là Et hop Voilà Ma couleur arrive Directement ici Vous voyez Ça change Donc là vous faites Ok Et donc ensuite Je le mets en dessous Comme ceci Et je vais le déplacer D'un chouïa Sur le côté Regarde Et hop Vous voyez Ça donne ce petit effet Derrière là Un effet Plutôt classe Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup cet effet D'ailleurs Beaucoup de GFX L'utilisent Donc ceux qui éditent Les images Beaucoup l'utilisent Ça donne une classe Alors donc maintenant On va pouvoir passer Au pseudo Donc quand vous voulez Mettre votre pseudo Bien sûr Parce que c'est un avatar Personnel En général C'est bien De mettre son pseudo Alors on va tout simplement Mettre d'abord Comme une sorte Une bannière Mais un truc Sur lequel sera affiché Votre pseudo Histoire que ça Rende plus classe Parce qu'afficher juste Le pseudo Comme ça sur l'image Ça fait un peu bizarre Donc moi Une forme que j'adore utiliser Vous allez prendre Le type plus Vous voyez Vous allez choisir La couleur De la bannière Là où sera affiché Votre pseudo Donc je vais prendre La couleur Je vais utiliser La même couleur Tiens Je vais prendre Celle là Voilà C'est bon Et donc Vous allez cliquer Ici là Sur le côté Vous allez mettre Un petit point Hop Et vous allez remettre Un point Par là environ Et je me suis raté Voilà On refait Donc je clique là J'ai oublié de préciser Voilà Vous cliquez là Mais vous restez appuyer Et vous voilà Vous déplacez votre souris Vous voyez Et hop Vous allez créer Une petite forme Donc vous redescendez Et vous faites Voilà Tout le tour Comme ça Vous voyez La petite forme Que ça crée Comme ça Ça fait comme une vague Et donc là Ce petit truc Ce petit trait noir En fait Vous le choisissez ici Vous voyez Vous pouvez changer La couleur Par exemple Hop Ça devient blanc Alors moi J'aime bien le laisser Vous allez voir Pourquoi Je vais vous montrer Juste après Je vais vous montrer Tout de suite Alors attendez Ça c'est la première forme Que j'ai raté Voilà Donc Vous voyez Ça donne un petit effet Plutôt clair Parce que j'aime beaucoup Vous allez cliquer là aussi Sur option suivant Voilà Et vous allez prendre Ombre interne Regardez Les petits effets Que ça donne Vous voyez Une petite lueur Vous pouvez augmenter La taille de la lueur Voilà La distance de la lueur Voilà Une bonne petite Une bonne petite lueur Moi j'aime beaucoup Ça rend vraiment Ça incruste vraiment Cette forme Dans l'image Après Et donc vous allez pouvoir Maintenant mettre Votre pseudo Donc alors Vous cliquez là Donc ça c'est en fait C'est l'icône L'icône texte Qui va vous permettre De pouvoir écrire De pouvoir écrire Sur votre image Donc ici Vous pouvez choisir La police Moi je vais mettre Ma police favorite Locust résistant Ici vous pouvez choisir La taille De votre texte Bon après moi Je vais l'agrandir Donc pas besoin De choisir la taille Et là La couleur de votre texte Bon moi j'ai un photoshop Un peu pourri J'ai pas réussi A télécharger mieux Donc il bug Je mets en blanc Mais ça va m'écrire en noir De toute façon Je vous ai montré Comment changer la couleur Je vais vous le remontrer Au cas où Alors donc Je vais commencer Par écrire mon texte Vous avez vu Hop il est reforcé en noir Donc je vais commencer Par écrire mon texte Alors Je vais mettre Mon pseudo Alors vous allez vous demander Pourquoi casuto C'est censé t'appeler Inuit Et machin Tout simplement Parce que Inuit Ce n'est qu'une partie De mon pseudo Je n'utilise pas L'autre partie De mon pseudo Parce que après Ça fait trop grand Pour Youtube Mais sur Skype Mon vrai pseudo C'est casuto Elite C'était tout juste là Mon profil En passant Une image Pas faite par moi J'ai pas autant De niveau Pour faire ça Enfin maintenant Avec le niveau Que j'ai J'ai pas essayé De faire ça Mais bon Voilà Donc On va pouvoir Agrandir l'image Donc vous allez faire Comme je vous ai appris Ah non Attendez Avant de l'agrandir On va d'abord Changer la couleur Parce que le noir Ce n'est pas ce qui m'intéresse Donc je vais faire Comme je vous ai montré Incrustation couleur Comme ça Vous verrez Ça change entièrement La couleur Et je vais mettre en blanc Voilà Et maintenant J'appuie sur le petit raccourci CTRLT Et hop Je vais modifier La taille Donc vous prenez Bon vous prenez La taille Qui vous intéresse Si vous voulez plus ou moins gros Et vous allez placer Votre texte Hop Magnifique Et voilà Donc je trouve Qu'il est plutôt bien placé Et donc vous allez Re-cliquer sur Options fusion Et vous allez tout simplement Rajouter un contour Ici Ce contour là Voilà Et vous allez le mettre A 5 Voilà Et vous voyez Ça donne un petit effet Au texte Vraiment classe Enfin moi J'aime beaucoup Ouais c'est Ouais c'est vraiment mieux Je prends toujours Cette façon De faire Les textes Vous avez peut-être vu Regardez mon petit fond d'écran Enfin c'est magnifique Donc vous voyez Dans mes avatars J'utilise généralement Le même texte Ça c'est un avatar Que j'ai fait moi-même C'est en général Le même texte Donc On va parler sur photoshop Quand on a fini tout ça Là L'avatar Donc soit vous pouvez laisser L'avatar comme ça Si ça vous intéresse Mais moi ce que j'aime bien faire C'est rajouter un filtre Alors à quoi sert un filtre C'est tout simplement Une image Que vous placez par dessus Tout le reste Un calque Et qui permet d'incruster En fait l'image Vraiment le render Dans l'image Dans le fond Et ça donne une impression De Ouais ça donne une impression Que le render Est incrusté à l'image Regardez par exemple Je vais importer donc Le même fond Que Qu'au départ Regardez hop Donc là Zee hop Bah mince on voit plus rien C'est un peu dommage Mais regardez Donc Je le mets Et là Vous voyez ici Vous cliquez là Et vous mettez Incrustation Et hop Vous avez vu Vous avez l'image Qui s'incruste dedans C'est On voit à travers cette image Tout en gardant les Les reliefs C'est un peu compliqué Expliqué Vous voyez ça assombrit l'image Et vous voyez on a l'impression Que le render Il est dans le fond en fait Il est dans l'arrière plan Il est incrusté à l'arrière plan Donc bon là Ça fait très sombre Donc on va baisser Un petit peu l'opacité Ça permet de baisser De rendre un peu plus invisible Le filtre Et voilà Vous avez vu Ça assombrit un peu La forme Et ça donne une texture Un peu la texture Du vieux papier Qu'on voit ici Là sur l'arrière plan Ça donne cette petite impression Sur À l'arrière Là sur la forme Et ça donne aussi Cette impression Sur le personnage Vous voyez On peut voir les Ce qui fait que ça donne Vraiment l'impression D'être dans le Dans le Ah attendez Je vais lui répondre Rapidement Voilà Bon Je vais lui répondre Une fois Je lui répondrai tout à l'heure Alors Donc Vous pouvez encore Rajouter quelque chose Histoire de rendre Encore plus joli le tout Regardez C'est importé Donc là c'est vraiment Je vous montre Ça c'est du bonus C'est vraiment en fonction De ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Rajouter un filtre ou pas Donc il y a Ceci Vous voyez Cet effet De toutes ces Petites bulles Qui brillent Donc là Au lieu de l'incruster Est-ce que vous voyez Ça marche On voit pas mal les bulles Mais on va plutôt mettre Superposition Voilà Vous voyez Ça donne cette lueur Et là Vous baissez un peu l'opacité Pour qu'on la voit Un peu moins Et voilà Vous voyez ce que ça donne Ça donne cet effet De surveillance À l'image Et ça donne une petite lueur Ça vous voyez Et maintenant on a vraiment L'impression que le personnage Est directement dans l'image Et pas qu'on voit le render Qui se trouve devant Tout le reste en fait Et donc Ça rend vraiment bien Enfin moi en tout cas J'aime beaucoup Voilà Donc maintenant on va pouvoir Enregistrer cette image Donc vous allez faire Fichier Enregistrer sous Et vous allez mettre Alors Pour une meilleure qualité Ce qui reste le mieux C'est PNG Donc ça se trouve ici Par contre des fois Sur certains sites Le PNG ne passe pas Car il prend énormément De place Enfin il prend énormément de place Il prend pas 10Go Mais ce que je veux dire C'est qu'il prend beaucoup de place Et des fois Une image qui prend trop de place C'est Bah ça passe pas sur le site Donc vous avez PNG Ou Ou donc vous pouvez prendre JPEG Qui se trouve ici Donc moi je vais prendre PNG Autant prendre la meilleure qualité Vous allez renommer Votre image Donc on va On va la renommer Takagi Ou non Ouais Attendez On est des ouf On va l'appeler tuto Et on fait enregistrer Donc là vous faites Ok Rien n'a modifié Et puis hop Maintenant vous pouvez aller voir Votre image Qui se trouve Là Et voilà On a notre petite image Voilà On va Présumer Voilà Donc ça fait un petit avatar Classique Simple Mais Mais plutôt joli C'est basique Mais Mais voilà C'était vraiment Présenté aux débutants Ceux qui Viennent de lancer le logiciel Pour la première fois Et qui sont complètement perdus Mais qui adoreraient Se faire un avatar Donc C'est un style Assez simple Mais Très facile à modifier Juste Vous modifiez les couleurs Vous pouvez mettre des fonds différents Après vous pouvez toujours améliorer le truc C'est l'avatar basique Ça veut dire Ça peut s'améliorer Et vous pouvez mettre d'autres renders Pas obligé de mettre Takagi Tous les renders passent Et donc Voilà Donc j'espère que ce tuto Vous aura plu Si vous n'avez pas Photoshop Il y a des moyens de Il est très cher Mais sinon il y a des moyens de le télécharger Donc je ne vais pas vous en dire plus Il faut le télécharger gratuitement Je ne vous en dirai pas plus Vous allez voir sur internet Vous bien et votre ami Et Et vous voyez Voilà Ce sera tout Donc j'espère que ce tuto Vous aura plu Et Je vous dis à la prochaine Bye tout le monde